Bonjour, aimeriez-vous créer des chefs-d'oeuvre sans avoir le moindre niveau en dessin et sans même bouger le petit doigt ? Je vous présente le Fluid Art. Ou le Pouring, mais c'est un peu moins classe. En gros, l'objectif étant de prendre plusieurs couleurs de peinture, les superposer dans un gobelet, et les faire couler à flot sur un support. Vous n'aurez qu'à contempler vos toiles se construire toutes seules. Bon, vous pouvez aussi bouger vos mains et rajouter des techniques. D'ailleurs, c'est un art dans lequel on peut largement s'améliorer et être créatif. Pour commencer, je n'ai jamais testé. Mais c'est l'occasion parfaite, allons-y ! J'ai acheté ce qu'il faut. Des gobelets pour y mettre la peinture. Justement de la peinture acrylique au choix. Vous prenez les couleurs qui vous inspirent. On a du médium pour lissage. C'est un liquide qui rendra le tout bien visqueux, comme on aime. On le mélangera à notre recette. On peut rajouter de l'huile de silicone, quelques gouttes, pour qu'on obtienne des cellules. C'est des petits yeux dans la peinture. Et si vous voulez, des outils pour étaler la peinture si besoin, genre spatule ou cuillère en plastique. Et puis, les toiles. Enfin, le support que tu veux. Il y en a qui le font absolument partout. Les perroquets, c'est du pouring. Les pans aussi. Et les planètes, alors là, il y a beaucoup de litres de médium. Ne m'écoute pas. Tentative numéro 1. Je mets un peu de médium au fond de mes gobelets. On va faire un premier pouring de 4 couleurs. C'est parti. Un peu de peinture. J'ajoute 4 gouttes d'huile de silicone à chaque fois. Et je mélange, 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 je mélange. Voilà. Il faut que ce soit bien blanc. Qu'est-ce que ça peut sentir bon. C'est incroyable. C'est bon. C'est très rafraîchissant. C'est très bon. On prend un morceau de pain. Parce qu'on libère du pain. Une fois nos mixtures terminées, on va les verser dans un seul gobelet. où les peintures normalement ne se mélangent pas. Je ne le savais pas encore, mais je viens de faire une erreur en ajoutant ce médium liquide dans le verre des mélanges. Tant pis, on verra ce que ça donne. Maintenant, suspense. Je vais retirer ce verre et normalement, ma toile se fera toute seule. Pour éviter les appels d'air, perçons-le un peu avant. Attends, je vais l'aider. Qu'est-ce que tu nous as fait, là ? J'ajoute un peu de blanc, ça manque un peu de peinture. Et j'aide la couleur à se faire correctement. Purée, j'ai l'impression d'avoir disséqué un extraterrestre avec toute cette peinture. Les couleurs sont stylées. Je vais laisser reposer la toile quelques secondes. Vous avez vu ? Là, il y a des yeux, des cellules qui se forment. Mais elles ont l'air vides. Je crois que c'est le médium qui a fait ça. C'est pas forcément moche, mais ça ouvre des cratères sur ma toile et ça... Il faudrait qu'on peigne le fond de la toile en blanc. Évidemment, ne plus mettre le médium que j'ai mis dans le verre des mélanges. A la fin, je vous montrerai les résultats version séchée, ça sera bien. Tentative, mais en tout. Bon, ce coup-ci, je vais utiliser une toile un peu plus grande. Et des couleurs bleues. Je fais mes petites recettes. Un peu de médium, un peu de peinture, et quelques gouttes de silicone. On mélange le tout. Je mets une cuillère de crème fraîche. Oui. Et je remets. Elle est bien belle, onctueuse. Ça va. Et là, surtout, elle ne va plus bouillir, maintenant elle est bien. Elle est arrêtée. Et puis, quoi d'autre ? Bon, vous allez me donner le pain. On mélange le tout. C'est déjà plus propre que le verre précédent. Je suis plutôt confiant. Cette fois, je vais verser le contenu directement, comme ça. En faisant des petits à-coups, des petits cercles. Je vais aider un peu la coulée, afin qu'elle atteigne plus rapidement le côté en étalant avec ma main. Heureusement que j'ai pris des petits gants jetables. Bon, là, il manque un peu de peinture. J'aurais dû être plus généreux. Je vais rajouter du blanc pour pouvoir finir la toile. Et on laisse à plat. En une ou deux minutes, on obtient un résultat à peu près stable. Bon, là, j'avoue, je suis assez satisfait de ce rendu. On verra à la fin le résultat sec obtenu. Tentative numéro 3. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas pour évaluer la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et, je l'avoue, ça référence aussi la vidéo. Sans oublier le petit bouton magique. Merci à Tim. Bisous. Vous allez me donner le pain. Voici la tentative numéro 3. Avec cette fois, deux couleurs, sans changer la recette. Du bleu nuit. Et du vert fluo. Une combinaison qui, potentiellement, pourrait un peu faire aurore boréale. Mais bon, je débute. Je ne sais pas trop à comment attendre. Voyez comme elle est liée ? Regardez comme elle est bien liée. Mais d'avoue, ça fait un peu comme de la fécule. Sauf que c'est râpé très très fin. Avec la pomme de terre. Voilà, il s'a appris une bonne texture. Une bonne. Voici la soupe au vert. Sorcellerie. Ah, les couleurs sont intenses. On obtient réellement un effet aurore boréale. Heureusement que je porte des gants. Je laisse reposer la petite toile que l'on voit évoluer tel un Pokémon. Tentative numéro 4. Du rouge et du noir pour notre nouveau breuvage. Et la touche spéciale cette fois, j'ajoute de l'eau pour la fluidité. On verra si le rendu est meilleur. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Goûtez-la un peu pendant qu'on prépare la soupe aux fins de radis qu'on va faire après. Prenez la louche, ce jeune personne, si vous l'avez par là. Puis goûtez-nous ça. Vous allez me donner le pain ? Mais sachez que le plus cher, c'est le médium. Et surprise, je l'ai fait hors caméra. J'ai rajouté une petite touche violette. Une fois notre peinture rassemblée dans le gobelet, il est temps de faire couler ce liquide divin. C'est pas si fluide cette histoire. Pas grave. J'ai fait une texture un peu trop épaisse, on dirait. Ça fait un gros pâté. Bon, c'est pas fou, mais attendez. Tout va se jouer maintenant. Je le sais et je vois dans le futur. On aide un peu la peinture à se propager avec ses mains. Voilà. Ça donne un côté un peu marbré. Oh, là on observe des cellules qui font un peu surface, mais pas trop quand même. Et regardez, si on s'approche, on peut voir des subtiles lumières violettes qui sont collées justement entre les bandes noires et rouges. C'est un peu comme ça qu'on les avait disposées dans le verre, en très petite quantité. Par contre, sur cette toile, j'avais mis une petite couche de peinture blanche à la base. Je l'ai séchée avec un sèche-cheveux. Il y a une logique, en fait. Et le résultat va varier en fonction de l'ordre et les superpositions des peintures, des quantités, ou même la technique. De nombreux facteurs qui font qu'il existe une infinité de résultats. Les résultats secs de mes toiles, les voici. Allez, j'examine. A première vue, ça fait penser un peu à des lacs de sel volcaniques de certains lieux. C'est très chimique visuellement. C'est le choix des couleurs et l'abus de médium, je pense. Ça donne même un petit côté transparent. De près, on remarque un phénomène qui s'est produit sur la peinture. C'est les crevasses sans peinture, justement, que ça va laisser. Donc, ça laisse des trous. Visuellement, c'est pas choquant, en fait. On a l'impression que c'est la couleur de la peinture. Après, ça pique quand on regarde cette toile. C'est loin d'être parfait, mais le résultat est quand même intéressant. Ici, la deuxième toile, qui visuellement est très détaillée, ça tournoie un peu dans tous les sens. C'est comme une énorme tempête ou un peu de... On voit bien les fruits de liquide qui sont promenés partout et elle est super contrastée. Ça fait un peu aquatique, des chemins de coulée. C'est plutôt fascinant, en fait. Et si on regarde de très près, ça donne une texture de peau de serpent. J'aime bien. Hop, on change d'ambiance radicalement. Un simple mélange de noir et de rouge avec une touche violette en subtilité. On a un résultat assez lumineux, malgré les choix de couleurs, et ça donne un côté marbre. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un emballage de chocolat noir. Quelque chose comme ça. Ça me donne faim. Est-ce que ça vous le fait ? Rassurez-moi. Ou j'ai peut-être un problème. Et maintenant, la dernière, qui rappelle un peu l'aurore boréale. À ma grande surprise, ça a vraiment perdu en intensité. J'avoue, les bords, c'est pas très propre aussi. C'est un peu scandaleux. Et on retrouve plus trop l'effet du départ. Contrairement aux autres qui sont restés intacts. Je sais pas, j'ai du mal doser. Il y avait un peu trop de médium, je pense. Alors, une petite liste d'infos pour les intéresser. Et aussi, je voulais vous dire que j'avais fait un énorme fail dans la vidéo précédente. Le concours de dessin pour la rencontre privée se déroule à Paris, et pas à Lyon. Donc, il faut envoyer les dessins là-bas. Je vous mets les informations en description. Voilà, tout y est. Question. Quel est le personnage ou la personnalité qui vous inspire, vous motive le plus au quotidien ? Est-ce que vous avez un ou plusieurs modèles ? Ça serait cool de vous voir dans les commentaires avec une rivière de sources de motivation et de personnes ou personnages inspirants. J'espère que ça vous aura plu. C'était l'expérience Pouring, partie 1. Et niveau 1, parce que là, je débute complètement. Mais la prochaine partie, ça sera niveau 200 au minimum. Bon dessin à la team, et que vos clients soient libres. Comme là. Vous allez me donner le pain ?